Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque j'ai eu la chance d'être l'un des rares youtubeurs Minecraft à être invité dans les locaux de Nvidia pour pouvoir tester pendant une heure la nouvelle version de Minecraft, celle qui fonctionne avec le Ray Tracing. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est le Ray Tracing ? Pour ceux qui ne sauraient pas et sans forcément rentrer dans des explications trop techniques, on va dire que le Ray Tracing c'est une toute nouvelle technologie de calcul graphique des ombres, des reflets, de la lumière et de tout type de réflexion des modèles 3D sur un environnement. En gros, vous l'avez compris, c'est une nouvelle technologie qui arrive progressivement dans le jeu vidéo qui est déjà présente au cinéma depuis plusieurs années d'ailleurs et qui sera probablement là sur tous les jeux vidéo de la next gen à partir de 2020. Bon, et Minecraft dans tout ça ? C'est vrai que le Ray Tracing avait déjà été testé sur des jeux comme Control, de Remedy ou encore le dernier Call of Duty mais c'était seulement des parties du Ray Tracing, notamment avec les ombres. Là, Nvidia a pu tester à pleine puissance le Ray Tracing sur Minecraft puisque ce dernier, de par son aspect cubique, a servi d'outil de démonstration hyper efficace. Concrètement, les images que vous voyez en fond depuis le début de la vidéo et bien ce sont des images de gameplay que j'ai moi-même enregistré lorsque j'étais chez eux. C'est donc moi qui joue. Il faut savoir que j'ai pu mettre la main sur deux maps différentes. Une première map, Vanilla, dans laquelle je pouvais me balader à travers différents environnements. On avait plein de choses. On avait une maison, un village, une grotte, une clairière, une montagne enneigée, une forge ou encore une zone désertique. En gros, vous l'avez compris, plein d'environnements différents afin de tester les effets du Ray Tracing. Pour la seconde map, elle était beaucoup plus petite mais très impressionnante. C'était une map custom dans laquelle on retrouvait un build d'une maison ultra moderne avec de nouveaux blocs. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Nvidia, en plus du Ray Tracing, ils ont implémenté de nouveaux blocs dans Minecraft qu'ils ont surnommés les blocs HD et qui sont des blocs en fait spécifiques qui sont là pour maximiser les effets du Ray Tracing. On avait notamment énormément de blocs de lumière différents qu'on pouvait poser, qui n'avaient pas besoin d'être alimentés et qui pouvaient diffuser comme ça de la lumière verte, rouge, bleu, violette, jaune, etc. Bon, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps. Je pense que vous l'avez compris. J'ai adoré. Je sais qu'il y a toujours eu deux camps dans la communauté Minecraft. Il y a ceux qui aiment le jeu classique comme il est et qui ne veulent pas y toucher, qui refusent l'évolution. Et il y a ceux qui au contraire adorent des nouveaux trucs, notamment par exemple à l'époque, les shaders. Bon, bah concrètement, là c'est du shaders en beaucoup plus beau et beaucoup plus optimisé. Beaucoup plus beau parce qu'en termes de puissance, les effets sont beaucoup mieux gérés. Et optimisé parce qu'on n'est pas comme sur un shader où ça va être beau et puis d'un coup on va aller dans une grotte ou de nuit en extérieur et on va plus rien y voir. Non, là ça s'adapte, c'est vraiment bien optimisé et on sent que ça a été fait par des gens, on va dire, professionnels. Et que c'est vraiment une nouvelle technologie, là où le shader c'est plus une sorte de filtre qui est appliqué sur les pixels déjà existants. Et franchement, pour rentrer dans le détail, c'est assez incroyable comme expérience parce que déjà à regarder c'est magnifique, mais à jouer c'est très perturbant et c'est assez incroyable. On n'a vraiment plus l'impression d'être dans le même jeu, en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai eue. Et, mais vraiment à un point si grand que ma manière de jouer par exemple, elle s'est adaptée au graphisme. Je vous donne un exemple tout bête, avant lorsque j'allais dans une grotte, il fallait que j'éclaire pour y voir. Bah là, cette fois, il m'a suffit en fait de faire une toute petite ouverture dans le mur pour laisser passer une source de lumière et ça a suffit à éclairer la grotte. Donc voilà, c'est ce genre de détail qui montre que tout le gameplay peut s'en retrouver changé. Si je devais vous donner des exemples de ce qui m'a vraiment le plus marqué lors de cette session d'enregistrement, et bien je dirais qu'il y a eu trois exemples. Le premier exemple, et ça c'était vraiment bluffant, c'était avec les sources d'eau. Lorsque je passais devant les sources d'eau, et bien il y avait les reflets de ce qu'il y avait derrière moi. Oui, vous avez bien compris. C'est à dire que l'eau n'était pas juste translucide, ça on a déjà ça sur des shaders, mais là en fait, elle avait un côté de réflexion. C'est à dire que lorsque je passais devant et que j'avais un arbre derrière par exemple, et bien on pouvait voir l'arbre depuis l'intérieur de l'eau. Ça faisait vraiment un effet miroir et c'était hyper impressionnant. J'ai trouvé ça génial et j'ai adoré. Et vraiment, on peut imaginer des dizaines et des dizaines de possibilités avec ça, des dizaines de nouvelles constructions, de gameplay, de... Il y a tellement à faire, je trouve ça génial. Le deuxième exemple qui m'a beaucoup frappé, et bien c'est la diffusion de la lumière. Lorsque j'étais dans la caverne de glace, et bien il y avait une ambiance bleutée. C'est normal, c'était de la glace. Et à un moment donné, je me suis amusé à mettre de la lave. Et tout de suite, l'ambiance de la salle a changé. La diffusion de la lumière rouge était tellement forte, tellement présente, qu'avec 2-3 sauts de lave à droite à gauche, et bien la salle était passée d'une ambiance toute bleue à une ambiance vraiment inquiétante et rougeâtre. C'était vraiment ultra stylé. Et en plus de ça, vraiment, ça s'est update d'une manière en temps réel. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai pas attendu, j'ai posé ma lave et pouf, directement autour de moi, l'ambiance rouge s'est propagée. Et au plus la coulée de lave avançait, au plus, et bien l'ambiance rouge avançait également. Et enfin, le troisième exemple, c'est avec les minerais. Alors, soit les minerais directement dans la grotte, soit des blocs de diamants, des blocs d'or, des blocs d'émeraudes, des blocs de redstone qui se trouvaient dans la forge. Mais c'était assez impressionnant de voir, encore une fois, déjà les reflets. On pouvait voir un petit peu, comme pour l'eau juste avant, et bien les reflets de ce qu'il y avait derrière. Mais c'était vraiment génial de voir qu'avec la lumière, en fonction de là où je me plaçais, par exemple, sur le minerai de diamants, on voyait certains reflets, une certaine intensité de couleur sur la couleur bleue. Enfin, c'était vraiment ultra précis. Et encore une fois, ça c'est un truc que les shaders ne font pas. Les shaders vont vous sublimer un pixel, mais ils ne vont pas comme ça s'actualiser en temps réel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'était vraiment ultra impressionnant de voir comme ça, que peu importe où je me plaçais, ça s'actualisait. Si je me plaçais au centre, la caméra et la réflexion de la lumière, elle est d'une certaine intensité. Si je me plaçais un peu plus à gauche, ça allait s'updater en direct. Enfin, c'était hyper impressionnant. C'est les trois trucs que j'ai le plus retenus de mon expérience pendant à peu près une heure. Et c'est vraiment le mot sur lequel Nvidia a insisté lorsqu'ils nous ont fait la présentation de la technologie avant qu'on se lance dans le gameplay. L'idée, c'est que ça modifie en profondeur nos habitudes de joueurs. Et pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est totalement réussi. Et je suis d'ailleurs prêt à prendre un pari. Je pense que beaucoup de nouveaux builders vont arriver lorsque la technologie sera disponible pour tous ou même que beaucoup de builders existants vont migrer sur la version Windows 10 et vont modifier leur façon de faire tant la manière d'appréhender le jeu et les constructions sont différentes. Je viens de parler de la version Windows 10 car oui, c'est très important de le préciser. Ce ne sera pas disponible sur la version Java. Ce sera disponible uniquement pour le moment. En tout cas, on verra bien sur la version Windows 10. C'est important de le préciser. Bon, tout ça c'est bien beau les amis, vous allez me dire, mais concrètement, quand est-ce que nous on va pouvoir y jouer sur nos PC ? Eh bien, franchement, moi en tout cas, je commence déjà à envisager mes futures vidéos et pourquoi pas des futures séries avec le Ray Tracing parce qu'on parle d'une sortie pour 2020. Alors, on n'a pas de date précise, ça pourrait être début 2020, courant 2020 ou fin 2020, mais c'est dans un an maximum. Donc c'est là, là c'est maintenant, c'est demain. Alors, bien sûr, il faudra une carte graphique compatible, mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est comme tous les jeux depuis des années maintenant. Si vous avez une carte graphique qui est trop vieille, elle va forcément tirer la langue quand vous allez vouloir jouer à quelque chose de récent et surtout à quelque chose de puissant. Donc il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Oui, il faudra une très bonne carte graphique, ça aura un coût, ça aura un investissement, mais sans ça, vous ne pourrez pas avoir le Ray Tracing. Alors, vous l'avez compris, je suis extrêmement emballé. Je ne sais pas encore si j'y jouerai vraiment énormément, puisque ce sera, comme je vous l'ai dit, sur la version Windows 10 et que moi, je suis surtout sur la version Java, parce que c'est la version sur laquelle je joue depuis mes débuts et que j'y suis depuis des années et que c'est aussi celle où on a la plupart des possibilités actuellement. Mais en revanche, on peut tout à fait imaginer, pour une nouvelle série, Vanilla, ou pour un petit jeu PVP avec des copains, de se retrouver sur la version Windows 10 avec le Ray Tracing. Ce n'est absolument pas incompatible, ce serait un petit peu de temps en temps, comme actuellement lorsqu'on fait une série, Lille au Trésor ou Objectif Lune, et que je vous mets de temps en temps les shaders. Je pense que ce serait absolument envisageable de faire ça sur la version Windows 10 avec le Ray Tracing. En tout cas, c'est assez dingue, mine de rien, de voir l'évolution qu'a connue Minecraft en 10 ans. Parce que, bon, même si cette technologie, elle est plus globale, elle ne s'applique pas qu'à Minecraft, elle va s'appliquer petit à petit à tous les jeux, mais on va quand même avoir un impact sur Minecraft. Et du coup, je pense, selon moi en tout cas, qu'on peut la compter comme une nouvelle étape dans l'avancée de Minecraft, tant le Ray Tracing change l'expérience de jeu en fait. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire concernant ma découverte du Ray Tracing. Je précise bien évidemment, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je n'ai pas été payé pour vous présenter ce gameplay. J'ai tout simplement reçu une invitation et j'ai accepté très gentiment parce que ça concernait Minecraft et c'est suffisamment rare d'être invité pour tester du Minecraft. C'était vraiment super cool. Merci vraiment à Nvidia de m'avoir proposé de venir. On était très très peu à pouvoir le tester et c'était vraiment un honneur que de pouvoir être là. Et maintenant, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? Est-ce que vous trouvez ça beau ? Est-ce que vous trouvez que ça dénature trop le jeu ? Est-ce que vous avez des questions ? Franchement, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, dans le calme, avec des commentaires matures, ce serait méga cool et je me ferai un plaisir de vous y répondre parce qu'on a eu une présentation de bien 30 minutes donc je ne vous ai pas détaillé toute la technique mais j'ai retenu pas mal de petites choses et j'ai eu pas mal d'infos qui me permettraient de vous expliquer des choses en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et encore une fois, merci à Nvidia de m'avoir invité à découvrir cette démo. C'était Siphano, portez-vous bien. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501